Tu t'arrêtes ! Non ! Oh putain ! Invraisemblable, elle repart en marche arrière, rien ne semble pouvoir l'arrêter. On a eu un appel du COG comme quoi un véhicule voiturette avec une personne alcoolisée à l'intérieur qui se rendait sur le centre-ville de Ré. A priori pas très difficile à gérer, une conductrice ivre à bord d'une voiturette sans permis. Eric et ses collègues se lancent à sa recherche. Au même moment, à quelques kilomètres de là, ce motard, un collègue d'Eric, est lui aussi en patrouille. Et dans cette rue, jackpot, il tombe sur la fameuse voiturette sans permis. A son bord, une femme qui va lui poser de sérieux problèmes. Le motard fait signe à la conductrice de le suivre et de se garer sur ce parking. Mais apparemment, elle n'a pas l'intention d'obéir. Elle a continué tout droit. Le motard n'en croit pas ses yeux. Elle, qui conduit une voiturette limitée à 50 km heure, semble vouloir lui échapper. Ouais, Golf PMO, si tu peux me rejoindre au niveau des travaux, je pense que j'aurai besoin d'aide. Elle veut pas s'arrêter. Alors qu'il demande du renfort, la conductrice redémarre. Commence alors une course poursuite à moins de 40 km heure. Du jamais vu pour ce gendarme. Coup de chance pour le motard. Au fond de cette rue, un camion de pompier bloque le passage. Alors cette fois, la conductrice va-t-elle devoir capituler ? Tu t'arrêtes ? Non. Oh putain. Invraisemblable, elle repart en marche arrière. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ouais, je suis en garde sous-rouge, elle fait n'importe quoi, elle veut pas s'arrêter. Le gendarme tente alors une autre technique. Lui barrer la route. Ouais, je force pas parce qu'elle va me percuter. Elle semble prête à toutes les folies. Alors en attendant les renforts, le motard garde ses distances. Mais soudain, la voiture est ralentie. Elle s'est arrêtée, j'aurais besoin de moi je pense. Je rentre à la maison. Alors toi, tu restes dans ta voiture déjà pour commencer, d'accord ? Voilà. Tu restes dans ta voiture, c'est pas toi qui commandes, d'accord ? Quand tu demandes de t'arrêter, tu t'arrêtes, eh oh ! Alors là, c'est mal joué avec moi. Ah ouais, mais c'est mal joué avec moi aussi, tu me connais pas. Ouais bah non, justement. Reste dans ta voiture. Manifestement très alcoolisée, elle semble totalement inconsciente des risques qu'elle a pris. Même à faible vitesse, elle aurait pu causer un accident. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ? C'est-tu complètement alcoolisé ? Mais je suis toujours... Bah oui ! C'est une maladie. C'est une maladie, j'arrive pas à m'en débarrasser. Eh bah tu conduis pas. Et quand ton demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais non, mais je récupère ma voiture. Mais ça, c'est pas mon problème. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Les renforts arrivent, et notamment Eric. La conductrice semble impressionnée et se calme un peu. Bah, oh ! Ah mais j'ai une brigade entière là. Ah oui ! Rien que pour vous ? Rien que pour moi ! Voilà. Donc maintenant, on va se détendre, on va se calmer, d'accord ? Bah oui ! Voilà. J'ai rien fait de mal là. Bon. Allez, vous allez souffler dans l'alco-test ? Robert ! Ah bah oui ! L'alco-test lui fait manifestement très peur. La faire souffler ne va pas être une mince affaire. Hop, 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 hop ! Je vais se barrer. Non, non, j'ai pris ses clés. Ah bah elle a fermé. J'ai prété le carreau, hein. Fais un petit top-toc. C'est un bout de foire. Allez, ouvre ! Ouvre la porte ! Bon bah c'est parti, on casse. Attention à toi. Oh putain, il a eu chaud. Elle sort de sa voiture in extremis avant que les gendarmes ne cassent une vitre. Allez, je tiens l'appareil, s'il vous plaît, ok ? On va. Il va tranquillou. Allez. Sans surprise, le test est positif. L'un de ses amis arrive sur place. Eric lui explique la situation. Vous connaissez Madame ? Oui. 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 On fermera. Le résultat de ce test le plus précis fait froid dans le dos. 3 grammes d'alcool dans le sang, 6 fois la limite autorisée. Une telle consommation provoque en général un coma. Des taux comme ça, personnellement, j'en ai jamais vu encore. C'est une dame qui est connue. C'est déjà une récidive d'alcoolémie, de conduite sous l'emprise de l'alcool et sans permis, puisqu'elle s'est fait retirer sans permis il y a quelques années. Donc elle a continué à conduire. Donc là, c'est pour ça, je pense qu'elle risque très très gros avec la justice et au niveau judiciaire et pénal. Cette récidiviste sera jugée dans quelques mois. Cette fois, elle risque une amende de 9000 euros, la confiscation de sa voiturette sans permis et même jusqu'à 4 ans de prison. ... ... ... ...